Générique ... Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invité Laurence Dong et un autre éditorialiste Malika Cher. L'actualité économique à présent de l'extension à la modernisation. Le port autonome de Conakry poursuit sa dynamique d'ouverture aux grandes infrastructures portuaires internationales. Les autorités ont procédé récemment à la signature d'une convention de jumelage avec le port de Miami aux Etats-Unis. C'est en sujet d'Emmanuel Mimono. Le port autonome de Conakry poursuit sa dynamique d'ouverture au monde et ainsi accroître son positionnement géostratégique dans la sous-région. Après le port de Wilmington, c'est désormais celui de Miami aux Etats-Unis qui s'ouvre à la Guinée et inversement. Un accord de jumelage signé récemment entre les deux parties permettra notamment à la Guinée de pouvoir exporter ses produits agricoles sur le marché américain. C'est le début d'une collaboration qui va permettre de créer des actions, de faire des activités où toutes les deux parties vont gagner et des actions gagnant-gagnant. Nous avons identifié par exemple la formation, vous savez, en la matière, nous pouvons beaucoup tirer du port de Miami. En matière de sécurité aussi, nous pouvons beaucoup tirer du port de Miami. Nous pourrons ensemble avec les dirigeants du port de Miami trouver les ressources et les compétences pour que le port de Conakry surtout soit renforcé. Le port de Miami est l'un des plus grands ports à conteneur aux Etats-Unis et l'une des plus grandes plateformes portuaires au monde. Avec la signature de cet accord, c'est une nouvelle ligne maritime qui s'ouvre entre les deux pays. La Guinée qui poursuit la diversification de son économie avec la promotion de nouvelles cultures de rente a grandi ainsi son marché. Nous pensons que nous pouvons apprendre du port autonome de Conakry et vice-versa. Notre coopération ouvrira une ligne maritime entre nos deux ports et sera bénéfique pour nos deux pays. Le port de Miami est disposé à accueillir des produits en provenance de Conakry et le but principal est d'intensifier les échanges commerciaux entre Conakry et Miami. En plus, nous serons une porte d'accès pour la Guinée à l'ensemble des Etats-Unis d'Amérique. Le port autonome de Conakry a enregistré ces dernières années des travaux de rénovation et d'agrandissement de sa plateforme. Le pays accroît ses exportations, notamment dans le domaine des mines et actuellement l'agriculture qui connaît une croissance progressive. L'accès à des grandes infrastructures portuaires au monde facilite l'écoulement de ses produits et engrange ainsi des revenus en dévises. – Alors, Madame Dong, que vous inspire ce jumelage entre le port de Conakry et celui de Miami ? – Alors, moi, je veux d'abord souligner le fait que la directrice générale du port autonome de Conakry, c'est une femme. Madame Awakeita Touré, donc j'ai été très impressionnée par ce qu'elle fait. Elle n'est pas à ce poste depuis longtemps, je pense qu'elle y est depuis moins de deux ans. Et en un laps de temps, je crois qu'en sept mois, elle avait déjà réussi à obtenir le jumelage avec le port de Miami, qui est quand même le plus grand port des Etats-Unis et l'un des plus grands ports du monde. Elle a réussi à faire signer un accord de coopération avec le port maritime de Marseille. Elle a fait signer un accord de formation et d'assistance technique portuaire avec le port d'Anvers en août 2016. Donc, on voit qu'elle a un projet pour ce port, elle a un plan et elle le met en œuvre. Et c'est ce qui fait la différence quand une femme est aux affaires. Parce que quand une femme est aux affaires, elle le fait avec ses entrailles, elle le fait avec ses tripes. Parce que ce qu'elle porte, c'est comme un bébé et elle va le porter avec tout son être. Et moi, j'admire vraiment la façon dont cette femme travaille et tout ce qu'elle est en train de réaliser à la tête du port autonome de Conakry. – Alors Malik, quelles vont être les retombées finalement de ce jumelage avec le port de Miami pour l'économie guinéenne ? – Écoutez, Conakry a cette ambition de devenir le véritable hub africain pour permettre l'accentuation des échanges internationaux entre l'Afrique et l'Europe et l'Amérique. On est dans une période de conteneurisation de l'économie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les infrastructures nécessaires, les ports nécessaires pour accueillir les conteneurs dans votre pays, vous ne pouvez pas, je dirais, arriver sur le plan de la bataille justement des ports. Donc il faut avoir cette nécessité, avoir des infrastructures de ce nombre pour permettre au pays de se développer davantage et de développer ses relations. Conakry a cette vocation à être, je dirais, la sortie des pays enclavés. Le Mali, par exemple, qui n'a pas forcément accès à la mer, peut justement avoir, Conakry peut faire de Conakry justement sa sortie vers les États-Unis et vers l'Europe et permet justement à ces produits d'être exportés. Donc c'est la véritable bataille qui doit être menée pour ce pays-là, d'être véritablement une sortie pour l'Afrique, une sortie pour permettre la multiplication des échanges. Et vous savez, et vous l'avez très bien dit, c'est que ce port a commencé à faire, à lier et à établir des relations avec d'autres ports d'importance. Miami, Marseille, qui est véritablement un port au cœur de la Méditerranée. Et vous savez que pour avoir un débouché sur l'Europe, Marseille est une porte d'entrée formidable. Donc Conakry a eu cette intelligence-là, justement, d'avoir cette relation avec Marseille. C'est un pays qui doit miser justement sur son port qui est Conakry, notamment pour permettre à l'agriculture de se développer davantage. Et vous savez que la Guinée est un pays où les énergies extractives sont importantes et où l'économie est très dépendante des minerais et de l'exportation des minerais. Et ce qu'il faudrait faire, c'est justement permettre à l'agriculture de se développer davantage. – Alors, Madame Don, on parle beaucoup en ce moment d'intégration économique du continent. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de mettre en place ce même genre d'initiative avec les ports africains, par exemple ? – Ce serait intéressant, mais encore c'est une affaire de vision, c'est une affaire de qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est cela, enfin, on me dira encore que Mondada c'est la gouvernance. Oui, c'est la gouvernance, c'est la vision de ceux qui nous dirigent, quelle vision ils ont pour l'Afrique, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je crois que ce que Madame Awa Keita-Touret est en train de faire correspond aux ambitions aussi de son gouvernement. ils ont un objectif aujourd'hui, c'est de diversifier leur économie, de donner une place importante à l'agriculture, donc ils vont développer le port. Et donc, tant qu'on n'a pas de vision pour lever la tête et faire en sorte que notre continent soit un continent fort, qui peut concurrencer l'Europe, qui peut concurrencer l'Amérique, les autres s'unissent, l'Union européenne, ils s'unissent, les États-Unis, c'est une fédération. Nous en Afrique, tant qu'on ne comprendra pas que nos micro-États, qui ont été divisés, non pas déjà par nous, ont nécessairement besoin de s'unir, de mettre ensemble leur force dans divers secteurs pour pouvoir s'en sortir. Seul, aucun pays n'y arrivera. – 20 secondes. – 20 secondes, on va essayer. Vous posez une question qui est très importante, c'est le commerce inter-africain. Et vous savez, pour ne plus être dépendant des fluctuations mondiales, vous savez, nous sommes dans des continents, vous avez des continents qui sont en récession. L'Europe est dans une période, bon, pas de récession, mais la croissance émole. Donc autant développer ces partenariats inter-africains. Vous avez par exemple au Côte d'Ivoire des infrastructures qui sont en train de se mettre en place. Toute cette partie du golfe de Kiné qui est une région où il y a des ports qui peuvent être des ports d'importance majeure. Et on pourrait par exemple développer l'activité de cabotage. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait mettre en place. Mais bon, il faut que ça se fasse très rapidement. – Merci Malik. C'est la tendance du moment. Les pays africains ont de plus en plus recours aux obligations islamiques pour financer leurs projets de développement. La Mauritanie n'est pas en reste. La banque centrale de Mauritanie, BCM, annonce l'émission d'un bon du trésor islamique sur le marché maghrébin. Au cours des dernières années, le marché des banques islamiques à Mauritanie a connu une forte croissance. Le recours à cet instrument financier marque une nouvelle étape et s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de développement du marché financier dans le pays. – La BCM continuera d'oeuvrer pour le développement de la finance islamique avec une vision globale. Notre volonté est de créer un environnement attractif pour la finance islamique. – Selon l'institution financière, le bon islamique du trésor est un instrument flexible et facile à déployer, contrairement aux sous-coups qui sollicitent des mécanismes de structuration plus complexes. L'opération s'appuiera dans un premier temps sur les marchés de matières premières. Le bon islamique est destiné à améliorer les performances sur le marché monétaire traditionnel et assurer la croissance de la finance islamique pour accompagner le développement et la diversité des produits financiers dans les économies modernes. – Ce premier bon islamique du trésor qui a reçu une approbation par le comité de la conformité charia de la Banque centrale de Mauritanie démontre une nouvelle fois que la finance islamique peut répondre à différents besoins de financement des États et suscitera probablement un engouement chez les pays voisins. – A noter que la Mauritanie se positionne comme le premier pays en Afrique du Nord à avoir émis un bon islamique. – Alors Malik, tout d'abord, quelle est la différence entre un bon conventionnel du trésor et un bon islamique du trésor ? – Les modalités sont les mêmes, sauf que vous avez cette éthique qui est rajoutée. Vous avez cet adjectif islamique, cette éthique, pourquoi ? Parce que vous avez ce qu'on appelle le ribat, qui est l'intérêt qui est proscrit. L'intérêt est proscrit. Alors vous savez, certains disent, l'intérêt est, je dirais, négocié d'une façon autre. C'est-à-dire qu'on dit que c'est un prêt sans intérêt et qu'il correspond à l'éthique musulmane. Mais en vérité, il y a toujours un intérêt qui existe sur le temps. Et l'usure existe finalement. Après, j'évoque peut-être quelque chose qui va faire hérisser le poil de beaucoup de personnes, de beaucoup de gens. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on dit que l'emprunt islamique correspond à une certaine éthique. Parce que certains investisseurs ne veulent pas forcément avoir un intérêt dessus. Ce qui est, à mon sens, faux. Mais je dirais, la finance islamique, quand même, il faut le dire, c'est quelque chose de tout naissant. Donc c'est quelque chose qui pourrait certainement intéresser les investisseurs. Mais je ne suis pas sûr qu'on sera là dans une finance qui supplantera la finance internationale, qui, elle, est tellement vaste et tellement importante que c'est quelque chose qui est encore balbutiant. Alors c'est une bonne chose, tout de même. C'est-à-dire qu'on peut, je dirais, ramener des investisseurs qui sont, je dirais, intéressés par cette éthique, par cette éthique qui est liée justement à la religion musulmane, qui interdit ou qui proibit, pardon, qui interdit l'intérêt. – Alors Madame, on l'a vu dans le reportage, la finance islamique gagne du terrain en Afrique, en Mauritanie. Qu'en est-il de votre pays, le Gabon ? – Elle n'est pas encore arrivée au Gabon. Le Gabon est un pays laïque, officiellement laïque, même si le président de la République, enfin celui qui est actuellement pouvoir, étant musulman, il est allé assister récemment à la conférence des pays islamiques, quoique le Gabon n'est pas un pays islamique. Donc il y a ce mélange des genres qui dérange un tout petit peu, parce qu'il va dans des cérémonies officielles, habillées en tenue religieuse. Mais bon, pour l'instant, le Gabon n'est pas une république islamique, c'est une république laïque. Et donc la finance islamique, si elle existe, elle doit être confinée dans des milieux purement où la religion musulmane est pratiquée, mais pas à l'échelle de l'État. – C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays non musulmans qui ont recours à cette finance-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte communauté musulmane dans ces pays et qui ont besoin de services, justement, des services « islamiques ». Vous avez certaines personnes qui sont plus attirées vers cette forme d'éthique, vers ces formes de financement qui correspondent à leur, je dirais, sentiment religieux. Donc je pense que c'est un bel avenir. Mais dire que ça va supplanter dans 10 ans la finance internationale, ce n'est pas le cas. Par contre, en Malaisie, par exemple, qui est un pays musulman, la finance islamique marche très bien. Et il y a, je dirais, un marché qui est potentiellement important et vecteur de croissance dans certains pays musulmans. – Et ce sera le mot de la fin. Merci Malik d'avoir été avec nous sur ce plateau. – Merci à vous, Kadzila. – Madame Dong, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes enseignante, chercheuse, auteure du livre « Gabon, pourquoi j'accuse ». Merci une fois de plus. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction. – Sous-titrage Société Radio-Canada